salut et bienvenue sur gandalsmart aujourd'hui ensemble je vais vous montrer comment configurer un routeur micro tic vous savez les routeurs micro tic ont pris de l'ampleur et ils sont vraiment utilisés dans les entreprises c'est un concurrent essentiel de cisco voilà donc il ya des certifications micro tic il ya des certifications cisco et des fortes guides donc vous pouvez maîtriser tout cela puisque tout est lié donc au réseau donc je vais vous montrer comment qu'on le configure et dans la première des choses lorsque vous faites le branchement vous avez plusieurs ports donc selon donc la paix si vous avez un routeur donc qui a dit pour cinq ports ou six ports donc avec les antennes wireless d'accord lorsque vous vous faites le branchement vous l'alimentez vous prenez un câble donc vous branchez sur un port et terre vous branchez directement sur votre laptop vous savez il ya des routeurs directement qui dans le dacp à l'équipement dont ils sont connectés où il ya des autres qu'il faut fixer une adresse ip donc là je vérifie directement si ma machine est en dacp pas de souci donc là je fais le branchement et automatiquement il ya un outil très essentiel qui est winbox qui permet directement de voilà d'utiliser de manipuler de configurer des routeurs micro tic vous le téléchargez sur la plateforme comme vous le voyez ensuite donc vous le lancez vous téléchargez vous le lancer donc dès que vous le lancez automatiquement cette interface là qui va s'afficher et là vous faites réflexe pour chercher donc des informations de l'équipement en question qui est branché sur votre ordinateur et là donc les informations du micro tic vont s'afficher l'adresse mag qui est essentiel l'adresse ip et l'identité la version de notre routeur donc la login vous mettez admin et mot de passe pour vous connecter voici l'interface des configurations de notre routeur vous voyez donc système l'adresse ip ici on peut fixer l'adresse ip on peut configurer le dacp on peut comprimer le wireless des vlans configuré donc de bridge voilà ainsi de suite donc là vous pouvez commencer par changer l'identité de notre routeur donc cliquez sur système ensuite vous cliquez sur l'identité donc l'identité vous changez ensuite vous cliquez sur appliquer et ok automatiquement le nom va changer vous allez remarquer donc sur en haut donc de l'anglais ensuite vous pouvez donc créer un bridge donc le bridge permet de l'ensemble des interfaces si vous avez dix interfaces vous pouvez les regrouper ou donc avec le wireless pas de souci donc là vous cliquez sur bridge ensuite vous cliquez sur le plus pour créer donc votre bridge lorsque vous créez votre bridge cliquez sur appliquer ok ensuite dans la partie dans le deuxième onglet vous cliquez sur port donc là sur le port lorsque vous cliquez ensuite vous cliquez sur plus vous ajoutez l'ensemble des interfaces que nous avons donc on va ajouter la première interface on peut ajouter de l'un de l'un ça c'est le wireless on ajoute l'éternet en pas de souci ensuite on va ajouter l'éternet 2 toujours dans le bridge on met ok on clique sur plus ensuite on va choisir voilà l'interface ensuite appliquer ok on va ajouter l'ensemble des interfaces dans notre bridge donc de 1 jusqu'à 10 voilà on se reconnecte pas de souci et là on continue notre activité plus voilà on déballe on choisit l'interface internet 4 appliquer ok plus voilà je joue sur le bridge on ajoute l'interface voilà 5 appliquer ok ensuite plus appliquer ok voilà donc c'est comme ça on va ajouter et donc les interfaces donc physique sur notre routeur d'accord et les interfaces virtuelles c'est à dire notre wifi interface virtuel que nous allons donc ajouter donc ils sont comme s'ils étaient dans le même sous réseau donc là vous pouvez vous connecter via vos téléphones ou laptop n'importe quel équipement qui accepte le wifi vous pouvez aussi vous brancher directement sur voilà le routeur pour avoir donc accès à internet d'accord donc le bridge permet de regrouper donc l'ensemble de ces interfaces là dans ce même donc réseau sous réseau voilà donc nous venons de faire cela ensuite on va fixer l'adresse IP vous cliquez sur l'adresse et là on va pouvoir donc en plus on va pouvoir fixer l'adresse IP voilà donc on en adresse et voilà on finit en slash 8,24,16 selon notre réseau ou sous réseau voilà ensuite on clique sur appliquer ok voilà pas de soucis directement on va se déconnecter puisque on a changé d'adresse IP on n'a plus le 8,8 donc là on a mis une nouvelle adresse donc on se reconnecte un clic sur refresh voilà donc l'activité que nous venons de faire donc vous pouvez ensuite configurer votre wireless pour que les gens puissent se connecter via leur smartphone pour se faire donc vous allez dans wireless et donc vous faites votre SSID la fréquence et ainsi de suite ensuite vous configurez le mot de passe de votre wireless d'accord donc on va le faire pas de soucis voilà sécurité profile vous avez donc un profil par défaut qui est déjà créé vous créez un nouveau profil donc qui est sur dynamique qui voilà ensuite c'est à vous pour définir le type d'authentification pour votre mot de passe donc le WP, P, SK et ensuite de suite le type de sécurité qui est conforme à votre politique de sécurité d'entreprise voilà ensuite vous allez donc appliquer cette sécurité profile à votre wireless pour que voilà les utilisateurs accèdent à votre Wi-Fi en utilisant donc ce mot de passe là ensuite voilà comme je vous l'ai dit vous pouvez utiliser aussi le terminal ligne de commande et ainsi de suite ça peut aussi marcher voilà donc c'était tout pour cette vidéo là j'espère que vous avez aimé donc n'hésitez pas à vous abonner liker et partager et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Gandalfsmart bye Générique